Bonjour à tous, on va commencer. Il est l'heure de débuter cette matinée de présentation d'un outil d'auto-évaluation de prise en compte de la biodiversité dans les projets. Je suis Martin Bay, je travaille à l'association Rivière-en-Alpes-Auvergne et j'anime le programme Territoires engagés pour la nature dans la région Auvergne-en-Alpes. Je suis ravi de vous accueillir à la fois en présentiel et en distanciel pour présenter cet outil avec le CRMA, la métropole de Saint-Etienne et Loire-Forêt-Agglomération. Pour la partie en salle et visioconférence, on est ensemble jusqu'à environ 11h10. Vous avez le programme qui s'affiche. Je laisserai la parole à Alain Clabeau de la métropole de Saint-Etienne pour un mot d'accueil. Le CRMA nous présente l'outil dont il est question aujourd'hui. Ensuite, nous aurons un retour d'expérience de la métropole de Saint-Etienne qui nous présentera la boîte à outils sur la biodiversité et comment cet outil s'inscrit aussi dans la stratégie métropolitaine de la biodiversité. Et Loire-Forêt-Agglomération aussi qui présentera la prise en compte transversale des enjeux de biodiversité au sein des services et présentera aussi un retour d'expérience concrète de l'utilisation de cet outil sur un projet. Et ensuite, pour les personnes en présentiel, on aura deux visites de terrain, une visite sur le site de Métrotech et une visite sur un passage à Fonnes-Souvoirie qui est à quelques minutes de voiture d'ici. Quelques informations rapides pour les personnes qui sont en visioconférence. Je vous invite à maintenir vos micros et caméras éteintes pour éviter de tout bruit parasite. En poser toutes vos questions dans l'onglet de discussion et nous faire part aussi des éventuels soucis techniques de son ou autre pour qu'on puisse remédier à ça. On essaiera aussi de relayer quelques questions au fur et à mesure des échanges issus de la visioconférence. Avant de commencer, je voulais dire un mot rapide du programme Télé-temps engagé pour la nature. C'est un programme d'accompagnement et de valorisation des collectivités qui portent des plans d'action en faveur de la biodiversité. Une valorisation à travers des événements de communication, des cérémonies de reconnaissance. Un logo également qui vous permet de valoriser votre connaissance. Il va falloir que je gêne cette partie. Et un accompagnement dans les plans d'action. C'est le cas aujourd'hui. On présente un outil qui a été développé par le CEREMA en accompagnement de la métropole de Saint-Etienne. C'est un besoin qui a été exprimé par la métropole qui est lauréat Territoires engagés pour la nature 2020. Je ne vous en dis pas plus sur le programme. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à consulter le portail engagéspourlaature.ofb.fr pour avoir toutes les informations nécessaires, notamment pour les personnes qui sont dans d'autres régions. Vous avez une animation régionale dans chaque région de France métropolitaine où le programme est ouvert. Je vous remercie de votre attention et puis je laisse la parole à Alain pour le mot d'accueil. Bonjour à tous, à tous les gens en présentiel et tous les gens en distanciel. Je suis ravi de vous accueillir sur le territoire de Saint-Etienne-Métropole. Je m'appelle Alain Claveau, je suis directeur développement durable et énergie depuis peu de temps, puisque j'ai pris mes fonctions il y a un mois. Je vais forcément vous faire un petit peu la pub de Saint-Etienne-Métropole. On est une collectivité qui est engagée de longue date maintenant dans les questions de biodiversité. On a mené notamment deux contrats vers et bleus successifs. Le deuxième est en train de s'achever doucement. On a mené un atelage de la biodiversité intercommunale. Bref, un certain nombre de démarches et d'outils qui nous ont permis de bénéficier de la reconnaissance thème il y a quelques années maintenant. On ne s'endort pas sur nos lauriers. Puisque au mois de mars, très récemment, il y a une nouvelle stratégie métropolitaine pour la biodiversité qui a été adoptée. Et son enjeu, c'est vraiment de changer d'ampleur et de changer de prisme par rapport au contrat vers et bleus qui avait eu un énorme avantage qui était celui de déloisonner quelque part et de faire se parler ensemble des communautés autour du sujet de la biodiversité et donc de faire avancer ces sujets sur les territoires. Par contre, il est vrai qu'au travers d'un contrat vers et bleus, on s'adressait à un public qui était déjà averti et qui était déjà sensibilisé pour partie à ces questions. Là, avec des démarches comme la table de la biodiversité intercommunale ou comme, vous le verrez, la stratégie métropolitaine en faveur de la biodiversité, l'enjeu, c'est vraiment maintenant de faire percoler cette thématique de la biodiversité au sein de la société, au sein de tous les acteurs. Et je crois que c'est le bon moment. Moi, personnellement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est à une période où, quelque part, on assiste sur la biodiversité à ce à quoi on a assisté il y a 10 ou 15 ans sur les questions de climat, de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on est une société aujourd'hui qui commence à être perméable à ces questions de prise en compte du plan. Je crois que c'est le moment de saisir cette opportunité et d'avancer pour irriguer vraiment la thématique auprès d'un maximum de sites. L'outil qui va être présenté par le CEREMA participe complètement à cette démarche, puisque un des enjeux, nous, au sein de Saint-Etienne-Métropole, c'est d'arriver à accompagner tous nos collègues des autres directions opérationnelles à prendre en compte ce sujet de la biodiversité. Nos collègues qui mènent des travaux, des opérations d'aménagement, des opérations autour du cadre de vie également. Il y a vraiment cet enjeu dans les mois et dans les années à l'année. J'en dis pas plus. Et puis, je laisse tout de suite la parole aux intervenants suivants. Merci. Merci beaucoup, Alain. On va passer à la présentation de l'outil avec Aurore Clavel et Laurent Dramier du UCM. Merci. Bonjour à tous. On va vous présenter l'outil à deux rois. On va diviser d'abord un petit élément sur la méthode de conception et du contexte et puis après, on rentrera dans le détail de la présentation de l'outil. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour les personnes qui sont en distanciel et pour les gens de la salle, je vous invite à garder vos questions pour la fin de l'exposé. Il y a un temps pour vous y répondre. Tout d'abord, le contexte. Comme l'a déjà dit Martin, ça a été un besoin exprimé par Saint-Etienne-Métropole en septembre 2021, déjà. Maintenant, passe vite. Dans le cadre de notre travail au CRMA d'accompagnement des lauréatènes, on a dit qu'on allait essayer de proposer quelque chose qui correspondait à ce besoin. Et dès le début, la commande était très claire que c'était un outil qui était vraiment destiné à tous les agents de la métropole, aussi bien du service biodiversité, mais aussi des services aménagements, voiries, voilà. Mais il s'était piloté par le service biodiversité. Donc, c'est pour ça qu'on a surtout travaillé avec Cécile à Malherme. Mais après, on s'est aperçu que ce besoin était commun à tous les thèmes qu'on a commencé à en parler autour. Donc, du coup, grâce à ça, on a eu un petit financement de la DRAAL au Verne-Rhône-Alpes qui nous a permis de travailler un petit peu plus que ce qu'on peut faire dans le cadre de l'accompagnement thème. On a aussi eu l'appui de Martin Bé, qui anime avec Lara le dispositif thème. Et donc, on a travaillé nos CRMA. Et donc, on a abouti à une version finalisée en ce début d'année. Donc, pourquoi autant de temps pour arriver à un outil ? En fait, c'est parce qu'on a souhaité le co-construire. Donc, d'abord, nous, on est parti d'une bibliographie toute simple. On allait voir un peu les outils qui existaient déjà. Et on s'apercevait que ce besoin très précis, il n'avait pas de réponse directe déjà qui existait. Donc, on s'est appuyé quand même sur des choses qui existaient. Donc, des choses qui ont des prescriptions beaucoup plus larges, comme par exemple les objectifs de développement durable, où il existe déjà une grille pour s'évaluer. Et puis, il y a des choses qui existent aussi en biodiversité, mais avec des domaines d'application très spécifiques. On peut trouver des grilles pour évaluer des projets urbains, des grilles pour évaluer des logements sociaux, des éco-quartiers. Mais c'était très spécifique. Et nous, on voulait un outil qui puisse s'appliquer à tous les genres de projets. Donc, on s'est inspiré de ça, mais on a fait des choses. Donc, ça, ça nous a permis d'arriver à une première version. Et ensuite, on a travaillé cette première version à travers deux ateliers participatifs. Donc, le premier qui a eu lieu en avril l'an dernier, avec des agents de Saint-Etienne-Métropole. Donc, ils l'ont testé, qui nous ont fait part de leurs remarques. Et donc, du coup, on a fait évoluer l'outil pour avoir une version 2. Et ensuite, on m'a proposé à des territoires volontaires de travailler avec nous. Donc, on a fait un deuxième atelier en juin, avec six participants de quatre communautés de communes. Donc, la communauté de communes du Pays de l'Arbrel, l'Orphorès à Glow, qui nous parlera tout à l'heure, les rives du Rhône et Valence-Romand à Glow. Donc, ce qui nous a permis d'arriver, plus des relectures, d'arriver à un outil finalisé en début d'année. Et concrètement, dans toutes ces étapes-là, essentiellement, c'était de la simplification à chaque fois. Parce que l'idée, c'est que ça soit autoporteur et que les gens, même s'ils ne connaissent pas grand-chose en biodiversité, ils arrivent à se poser les bonnes questions et qu'ils ne soient pas trop dérangés par des termes techniques ou des choses comme ça. Même qu'on ait essayé de faire simple au début, on s'est aperçus en discutant avec les gens qui faisaient encore simplifier. Voilà. Je vais laisser Laurent vous présenter le détail. Merci, Laurent. Je branche la souris en même temps que je vous parle. Oui, le objectif de cet outil, comme on n'a pas forcément affaire à des spécialistes, c'est surtout de se poser les bonnes questions. Des questions auxquelles on n'a pas forcément... On ne pense pas forcément pour qu'ils prennent en compte un peu mieux la biodiversité. Donc, il n'y a pas de préconisation, c'est plutôt une comparaison avec un projet idéal avec des ressources de référence. On va le voir après dans l'outil. Quand est-ce qu'on peut utiliser cet outil ? On peut l'utiliser en amont pour aider la décision et adapter son projet pour améliorer la prise en compte de la biodiversité, ou en aval et ou en aval pour faire un bilan. Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire ou faire une démarche de progrès. Comme l'a dit Aurore, il est autosuffisant, il est imprimable facilement. Il y a aussi un guide utilisateur qui détaille les différents onglets. Et puis, une méthodologie pour l'évolution de l'outil. C'est-à-dire que c'est un outil que, quand vous l'avez téléchargé, après, vous pourrez le modifier, rajouter des questions. Vous pourrez un peu le modifier à votre sauce si jamais votre territoire nécessite peut-être des questions plus spécifiques parce que vous avez un milieu bien spécifique qui nécessite des prises en compte. Et du coup, vous pourrez rajouter des questions. Il est téléchargeable sur le lien ci-dessous. Voilà comment il est composé. Ça, c'est les différents onglets. Il y a un onglet instruction d'utilisation et puis un onglet pour chaque phase du projet. Donc, phase de conception, les espaces disponibles, phase de chantier, phase de gestion et un onglet résultat et puis les ressources de référence. Alors, je vais essayer de mettre l'outil du coup. Ce sera peut-être plus simple. Donc, il y a cette barre qui va m'embêter. Donc, ça, c'est le premier onglet. Donc, c'est le premier onglet où on vous explique. comment remplir l'outil. Et surtout, voilà, si le projet est soumis à l'étude d'impact, cet outil n'a pas vocation à... Voilà, c'est l'étude d'impact qui va servir à prendre en compte la biodiversité et pas cet outil. On est plutôt sur des petits projets ou qui ne nécessitent pas d'étude d'impact. Ensuite, ici, on a le nom, le mail et le téléphone du référent de votre structure, référent biodiversité, pour que la personne qui va le remplir puisse à chaque fois se référer à cette personne si elle a des questions plus précises. Ce sera rappelé dans chaque onglet. Et puis, ensuite, voilà, l'utilisation, comment on l'utilise. Alors, on va aller directement dans les onglets. En fait, c'est relativement simple. Donc là, on rappelle les coordonnées que je viens de vous dire. Ensuite, les consignes, toujours les mêmes. il faut mettre 1 sur la réponse, si c'est oui ou 1, si c'est non. Et la molette ne marche pas. C'est drôle, alors. Voyons. Là, c'est mieux. Donc, une petite phrase d'introduction, puisque là, on est dans l'onglet phase de conception, qui explique le pourquoi de cet onglet. Et ensuite, toute une série de questions pour « avez-vous connaissance du sol du site ? » Voilà, si on répond oui, on a des points. Si on répond non, on n'en a pas. C'est vraiment pour que les personnes des services se posent des questions. Peu importe le résultat, il peut avoir une mauvaise note, le sujet n'est pas là, mais au moins, il se pose la question en disant « ah ben oui, le sol, on n'y avait pas pensé. » Ah ben tiens, on va peut-être regarder un peu de plus près. Voilà, une réflexion sur la gestion réseau. Il y a toute une série de questions et avec des références bibliographiques qui sont là, à ABC, qu'on va retrouver en dessous. Ici, alors, soit c'est une explication de texte, soit c'est un lien vers un site Internet, soit vers un document. Enfin, on essaiera peut-être… Là, il n'y a pas de document direct, je crois. Si, celui-là. Est-ce que ça marche ? Je ne sais pas si je… Normalement, ça marche. Je retourne sur l'outil de tant que ça charge. Voilà. Donc, ensuite, on a un autre espace disponible qui, lui, est peut-être le plus complexe puisqu'on parle en mètre carré, mais vous aurez l'occasion de le regarder plus précisément. Une sur la phase chantier, donc toujours pareil. Intégrez-vous les enjeux liés à la biodiversité dans le cahier des charges de votre appel d'offres. Progressez, protégerez-vous les végétaux et les milieux identifiés favorables à la biodiversité du site. Et sur chaque onglet, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi les résultats une fois qu'on a rempli. Donc, c'est-à-dire avec le projet idéal et le résultat de votre projet. Et donc là, on peut voir que sur les travaux, on n'est pas tip-top. Donc, peut-être, hop, on peut remonter à travaux. Protégez-vous les végétaux ? Ben non. Donc, du coup, peut-être qu'on va se poser la question et essayer de les protéger ou mener une réflexion sur les pièges pour la faune créée ponctuellement dans une phase chantier. Voilà, on peut mener cette réflexion. Phase de gestion, donc ça, c'est le après. Donc là, pareil, avec l'entretien, la com et les suites à donner. Donc voilà, avec une petite explication de ce qu'est la gestion différenciée et les points d'attention, pareil, avec les résultats. Et on se retrouve à la fin avec un diagramme radar, c'est ça ? Qui va vous donner, voilà, sur la conception sur le sol, on est bon. Par contre, sur les travaux de chantier, on l'a vu, on n'est pas très bon. Donc voilà, une source d'amélioration qu'on pourrait avoir, c'est bosser sur le chantier et la phase travaux. Et puis, dernier onglet, un rappel des ressources bibliographiques qui ont été citées dans chaque onglet. Donc avec des liens. Des liens qui marchent alors ? Eh bien oui, regardez. Donc c'est sur le box du CEREMA. Là, on est sur Aube. C'est pour les trames noires. En gros, ça fonctionne pour ceux qui sont en distanciel. C'est juste pour montrer, on peut revenir au diaporama. Voilà. Donc voilà, j'ai préféré vous le montrer en vrai plutôt que les diapos. Voilà pour l'outil. Donc cet outil, il est accompagné d'un guide utilisateur. Alors, il reprend l'utilisation, mais après, ce qu'on a dit, c'est qu'il était auto-portant avec cet onglet consigne au début, utilisation normalement. Il ne doit pas y avoir besoin. Mais ça précise dans ce guide que cet outil a été développé sous Libre Fiscalque, mais on a été vigilants à ce que ça fonctionne avec Microsoft Excel. Donc normalement, ça explique comment l'ouvrir, mais les formules, les graphiques, tout ça fonctionne. Ça explique les consignes de remplissage. Ça reprécise aussi que tous les documents de référence sont téléchargés dans un espace dédié, comme vous a montré Laurent. Et ça explique aussi comment obtenir la version papier, mais en détail. Il y a aussi une partie qui explique les résultats, parce qu'en général, c'est la somme des bonnes réponses, des oui. Mais de temps en temps, on a préféré pondérer certaines, par exemple, dans la phase gestion, la gestion est prépomérante sur la communication, des choses comme ça. Donc, ça explique. Là, vous aurez le détail de ce qu'on a de nos choix. Voilà. Et il y a toute une partie très importante pour nous, parce que l'idée, c'est que vous saisissiez de cet outil, que vous le fassiez évoluer pour l'adapter vraiment à votre territoire et à vos besoins. Donc, ça vous explique comment le mettre à jour, en supprimant des questions ou en ajoutant des questions. Voilà. Et puis, il y a aussi l'adresse mail générique du CRMA. Ou si, quand vous souhaitez faire évoluer l'outil, vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous aider. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être un premier dans la salle. Je ne sais pas si ce point n'est pas assez clair en vidéo qu'on peut faire des questions. Je ne sais pas si ce point n'est pas assez clair en vidéo. Je ne sais pas si ce point n'est pas assez clair. Je ne sais pas si ce point n'est pas assez clair. Si vous avez des questions, je pense que vous avez des questions. items, il y a neuf items en fait qui sont étudiés par exemple dans la fâche entier il y avait la protection de la faune, de la flore on les a regroupés à chaque fois donc en tout il y en a neuf et le projet idéal il a 10 sur 10 et ensuite votre projet il est noté entre 0 et 10 juste pour vous permettre de voir les endroits où vous êtes très bien et les endroits où ça pêche et où il faut peut-être voilà c'est le parfait non c'est parfait vraiment ils ont pensé à tout donc la question c'était comment on a on a défini les seuils entre moyens mauvais et bons, je disais il n'y avait pas vraiment de seuil en fait le projet idéal il a 10 sur 10 et le vôtre est noté entre 0 et 10 c'est juste pour mieux identifier les endroits où vous pouvez faire des progrès oui peut-être ça là sur les documents de référence en fait ça là elle synthétise tous les documents à chaque question des fois il y avait des références A, B, C et là on a synthétisé tous les documents de référence de tout l'outil parce qu'après si vous l'utilisez couramment vous pouvez vous dire ah bah oui ce guide il était bien et vous allez chercher que le guide quelque chose comme ça soit ils permettent de mieux comprendre la question soit ils donnent des pistes de réflexion et ils peuvent guider vers une solution il y a les deux souvent quand même c'est ça oui non ça vous dit pas directement Exactement, la solution, il faut réfléchir. Et on vous donne quelques documents qu'il vous permet de réfléchir, mais on ne vous donne pas… Oui, c'est ça. Il y a d'autres questions à Sam, j'en mets une autre. Quand vous avez pensé, vous avez dit que ça ne concernait pas tout ce qui pouvait concerner l'étude d'impact, les projets d'impact. Vous auriez des exemples de projets ? Oui, alors la question, c'est est-ce que cet outil ne concerne pas les projets qui sont soumis au titre d'impact ? Est-ce qu'on peut donner des exemples de projets qui ne sont pas soumis à l'étude d'impact pour le raménagement d'une place, tout simplement ? Oui, donc c'est l'aménagement d'une zone naturelle, d'une parcelle. Donc, la question, c'est est-ce qu'on l'a déjà testé ? Et donc, il y a Laure Forézaglo, tout à l'heure, qui va vous montrer qu'ils ont déjà testé son vrai projet et avec les résultats ? Oui, on l'a testé. Moi, j'ai l'impression aussi sur les profils des participants qui ont aidé à construire l'outil. Oui, alors du coup, la question, c'est le profil des participants qui ont aidé à construire l'outil. Donc, c'était beaucoup des gens des services biodiversité quand même. Mais à chaque fois, ils ont été vigilants en disant, oui, non, mais ça, je ne peux pas le donner à mes collègues du service voirie. Ils vont prendre la question, ils ne vont pas comprendre. Mais avec Saint-Etienne Métropole, voilà. Avec Saint-Etienne Métropole, c'était que les autres services. C'est un complément. Peut-être une ou deux questions dans le chat ? Est-ce que pour les novices, c'est le seuil d'études d'impact ? Ah oui, donc la question du chat, c'est est-ce que pour les novices, les seuils d'études d'impact sont précisés ? Oui, dans le premier outil, il y a un lien qui renvoie vers la réglementation et on retrouve ces seuils-là. Oui, il faudrait qu'il y ait des questions. Alors, on est vraiment désolée, c'est le mixte. Donc, on s'enfreigne. Donc, la question, c'est, vous faites des études au cas par cas, c'est ça ? Pour savoir si vous allez être soumise à l'étude d'impact ou pas, sur un projet, est-ce qu'on peut utiliser cet outil à Normand ? Alors, ce n'est pas trop sur les impacts, cet outil-là, c'est plutôt, est-ce qu'on s'est posé la question pour suffisamment prendre en compte la biodiversité et on ne va pas regarder l'impact du projet vraiment sur la biodiversité ? À part peut-être l'anglais terres disponibles, espaces disponibles pour la biodiversité. Mais peut-être, vous pouvez l'essayer, vous nous direz, ça peut être intéressant. C'est un usage qu'on n'avait pas prévu, mais… Je pense que ça peut aider, en tout cas, sur le dossier, que le dossier soit bien construit pour que l'autorité de Normandie se dise, il y a des efforts de fait, amener peut-être, voilà, exactement. En tout cas, ça va faire que le dossier va être en bien qualité, quand même. Ça permet de poser les bonnes questions. Après, c'est un gros enjeu de l'affecter. Oui, voilà. Je vais répéter la réponse. Donc, ça peut vous aider, oui, dans le montage de dossiers, à vous poser quand même les bonnes questions, ou avoir un dossier pour avoir l'agence environnementale un peu plus solide, peut-être. Ça peut, dans vos réflexions, ça peut vous aider. Il n'a pas été conçu pour ça, mais il peut vous aider dans vos réflexions, je pense. Non, alors la question, c'est, est-ce qu'on a mis des... des choses de côté qu'on a simplifiées ? Non, on a essayé de garder toutes les thématiques qui nous paraissaient importantes. Des fois, il n'y a pas beaucoup de questions. Il n'y a qu'une ou deux questions. Par exemple, sur le sol, on n'a mis que deux questions, mais on a essayé d'avoir un panel le plus complet possible. On n'a pas ajouté les thématiques. Les zones humides, ce n'était pas prévu au départ, parce que pour nous, ça paraissait trop compliqué pour certains services, surtout sur un petit projet de dévaluer s'il y a une zone humide ou pas. Parce que, réglementairement, c'est quand même costaud de savoir si c'est une zone humide ou pas. Mais on l'a quand même rajouté, en simplifiant beaucoup la question, parce que c'est beaucoup du ressenti. C'est-à-dire que quand on va sur un espace, on va aménager, même si on n'est pas écologue, on peut avoir une vision en se disant « Tiens, il y a des questions peut-être différentes ici. » Peut-être qu'il faut faire attention. Ça ne va pas dire que c'est dans zone humide, mais voilà, c'était ça notre réflexion. On essaie d'intégrer ça, et il faut l'intégrer de la manière le plus simple possible. Ce n'est pas simple, parce que zone humide, c'est complexe. Où est-ce que ça peut organiser ? Oui, donc la question, c'est « Est-ce que dans les réflexions, ça peut amener à faire des études complémentaires ? » La réponse, c'est oui. Il y a des questions sur « Est-ce que vous avez fait un inventaire, Faune-Flor, par exemple ? » C'est-à-dire « Ah oui, on n'y avait pas pensé, on n'a pas fait. » C'est vraiment à destination de gens qui n'ont pas l'habitude de traiter cette thématique-là. Donc, c'est vraiment pour qu'ils se posent des questions. Et après, peut-être la réponse, c'est de mettre en place des études qu'on n'avait pas tout à fait. C'est basé sur l'esprit, c'est l'esprit de l'ERC, donc c'est une ériture compensée. On a notre projet, on essaie de faire un plan et de voir qu'est-ce qu'on pourrait éviter, si on ne peut pas éviter, comment le réveiller, et en plus, compenser, parce qu'il y a aussi des éléments de concentration un peu moins sur l'endroit. L'outil couvre l'intégralité, le avant, le pendant et le après. Il est auto-portant. Est-ce que les parties sont auto-portantes aussi ? C'est la question sur la co-partie ? Oui. Alors, la question, c'est est-ce que chaque onglet de chaque phase sont auto-portantes ? Mais oui, tout à fait. Donc, on peut, si on est au tout début du projet, remplir que la phase conception et puis, si on est au tout début du projet, c'est un outil synthétique si on a tout utilisé, mais on peut aller voir que dans ce l'onglet, il y a le résultat aussi. Cours, on est sur un outil pour vous, est-ce que l'ouvrage est une éditeur ? C'est quand même très orienté avec l'ouvrage. C'est peut-être cet outil-là donné à la boîte qui est enregistrée. D'ouvrage, on met ce qu'on demande. Moi, c'est les deux. Plutôt le maître d'ouvrage, quand même, oui. Quand même, oui. Mais le maître d'œuvre aussi, ça peut lui, l'oblige à se poser les bonnes questions en face chantier, ce qu'il a bien respecté. Est-ce qu'on a bien le caisse d'échange ? Ah oui, ça peut être un outil de communication, oui, entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, oui, en disant attention là où on demande. Dans les documents de référence, il y a un guide avec des exemples de cahiers des charges, par exemple. C'est quoi, vous avez un niveau de... Un peu de temps ? C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un outil et en même temps, on voit bien qu'il y a plein de boîtes qui sont ouvertes parce que tu parles avec des références de cahiers des charges. Il y a plein de ressources aussi autour. On ne va voir que quand on a un outil d'auto-évaluation, finalement, c'est tout ça. Ça monte dans d'autres lois. Oui, c'est plutôt un outil de réflexion qui va vous amener vers d'autres pistes qui sont souvent en 3G ou après, parce qu'on peut l'utiliser dans les deux. On peut dire sur la diffusion d'informations, c'est-à-dire au-delà des collectivités qu'on peut tester, est-ce que vous avez été sollicités déjà ? C'est quoi la suite ? Est-ce qu'on a déjà été sollicités par d'autres collectivités en dehors des territoires engagés pour la nature ? Non, pas directement. Après, il est déjà à disposition sur le site internet du CRMA, de façon libre, donc tout le monde peut le télécharger du moment qu'il en a eu connaissance. La suite pour nous, c'est plus d'avoir le retour d'expérience des gens qui vont l'utiliser. Est-ce qu'ils ont des problèmes quand ils veulent le faire évoluer ? Est-ce qu'il faut qu'on précise le guide utilisateur ? Est-ce qu'il y a des questions vraiment qui sont incompréhensibles et qu'on les supprime ? La suite, c'est plutôt d'avoir vos retours d'expérience. Oui, je pense qu'on peut aller prendre en compte et dans le cadre de notre compagnement d'antenne, on peut le faire évoluer. Après, on ne fera pas du cas par cas, mais... C'est intéressant d'avoir des retours d'expérience sur un projet particulièrement vertueux sur une thématique, d'avoir un focus dessus en disant voilà à quoi a été confronté à ma librage et ce qu'elle fait en place. Oui, ça serait pas mal ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les présentations, on a mis nos deux adresses mail, n'hésitez pas à nous contacter. merci beaucoup, Aurore et Laurent. On va du coup passer à l'illustration par Saint-Etienne-Métropole avec Cécilia Maléant. Bonjour. Donc, effectivement, je vais vous présenter dans quel cadre cette demande, cette commande de création de cet outil a été réalisée. Alors, ça s'inscrit dans une démarche que l'Inclabo a évoquée tout à l'heure. Saint-Etienne-Métropole a été coordinateur et porteur de deux contrats, d'un contrat territoire corridor biologique et un contrat verré bleu, donc une politique contractuelle menée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, sur plus de dix années, nous avons réalisé ces politiques publiques qui avaient pour but de mener des actions de préservation et de restauration des continuités écologiques pour le dire vite, avec des actions sur les travaux, la planification, l'animation et puis aussi des études en termes de connaissances. Et tout ce travail, qui est une longue histoire que je ne vais pas vous raconter ici, mais pour dire que quand même, on s'est beaucoup investis sur ce champ-là dans la collectivité, avec un premier budget d'environ deux millions d'euros pour le premier contrat, puis environ sept millions d'euros, puisque, en fait, la particularité de ces contrats, c'est qu'on va solliciter en fait des partenaires sur le territoire agissant dans le domaine de la biodiversité. Donc, ce n'est pas que des actions portées par la maîtrise d'ouvrage Saint-Étienne-Métropole et ses communes, mais ce sont aussi des acteurs comme l'université, des associations naturalistes, des organismes publics agissant sur ce domaine, ou des communes, ou des gestionnaires d'infrastructures d'ouvrage, etc., qui ont pu œuvrer dans ce sens. Au final, le bilan qu'on en fait, et on en est à la phase d'évaluation de ce dernier contrat actuellement, c'est qu'on a peut-être agi un peu trop dans notre cœur de cible et on n'a peut-être pas été assez sollicité et mobilisé des acteurs agissant au sein de la métropole dans les domaines de toutes les compétences d'un EPCI, et elles sont nombreuses et elles ont beaucoup de répercussions sur le territoire en termes de transition écologique. C'était vraiment une prise de conscience qui a été portée par la métropole et par sa vice-présidente, Madame Fayol, de changer le braquet quelque part. Une stratégie biodiversité a été élaborée pendant plus de deux ans sur la base de tout ce travail qui avait été réalisé. Elle a été votée à l'unanimité en mars dernier et parallèlement, on a été lauréat de TEN, Territoire engagé pour la nature, et parallèlement se poursuit actuellement à un ABC intercommunal. Ce travail, finalement, permet de mobiliser et d'éclairer et d'apporter de la connaissance sur le domaine de la biodiversité, sur le territoire et auprès des acteurs de ce territoire. Alors, pour entraîner, comme je viens de l'évoquer, pour entraîner toutes ces compétences, ces délégations politiques et ces directions, il fallait avoir une vision plus large et plus étendue. Donc, on a fait un travail qui permettait d'entraîner et de mobiliser ces directions avec donc un plan d'action, certes, classique, mais surtout, on s'est dit que ce qu'il fallait réaliser, c'était une montée en compétences en interne et aussi que les élus, les vice-présidents portant chacun leur délégation est vraiment une feuille de route d'engagement sur ce qu'ils étaient en mesure et sur quoi ils s'engageaient pour intégrer la biodiversité dans la délégation voirie, dans la délégation développement économique, dans la délégation habitat cohésion sociale, etc. Alors, les axes, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez les éléments de cette stratégie adressée en PDF. Donc, un axe sur protéger, restaurer les trames écologiques pour participer à limiter l'érosion de la biodiversité localement et l'impact du réchauffement climatique, un axe sur aménager un territoire résilient en s'appuyant sur des solutions fondées sur la nature, un axe renforcer la nature dans les zones urbanisées, un autre axe sur la valorisation de la biodiversité comme un atout et non pas une contrainte pour le développement économique et social, un axe sur la poursuite de l'amélioration des connaissances qui est l'ère de la guerre avec notamment un focus sur la recherche et l'innovation dans ce domaine et mieux amener les acteurs du territoire à s'engager sur cette voie, puis un axe sur la communication et l'association de la société civile et ses partenaires, puis le volet forcément mis en œuvre et moyens pour y arriver. Alors, je vais rentrer brièvement sur le processus qui a été assez long puisque ça a duré plus de deux ans qui a été itératif. en externe, on a mobilisé évidemment les acteurs du contrat vers et bleu qui étaient à nos côtés depuis plus de dix ans donc ils savaient vraiment là où étaient les enjeux et là où il y avait besoin peut-être de voir les choses différemment puisque c'était l'objet. Et puis, on a sollicité le conseil de développement qui nous a rendu sa saisine, enfin, il y a eu une saisine et qui nous a rendu un avis très détaillé et très étouffé que je pourrais aussi puisque le public maintenant adressé en piège-joint parce que pour ma part, je trouve que c'était très intéressant de voir combien les acteurs socio-économiques se sont à tel point emparés de ce sujet. En interne, il y a eu un gros travail de mobilisation. On a commencé par la base, comme on dit, on n'a pas fait quelque chose de descendant mais on a fait quelque chose de remontant. Donc, on a vraiment mobilisé les agents dans un premier temps pour les faire parler de leur pratique-métier, de leurs besoins, de difficultés qu'ils rencontraient au quotidien et on a pu comme ça pointer les leviers. Soit c'était parfois justement des manques de précision de la commande politique d'où a émergé ce besoin de feuilles d'engagement, de feuilles de route politiques. Soit on nous a pointé le fait qu'il y avait l'intention, la volonté mais moi je suis en charge de la voirie ou de l'économique je ne sais pas faire donc j'ai besoin soit de me former soit d'outils soit d'être accompagné donc en fait on est vraiment rentré comme ça on a détricoté vraiment les pratiques-métiers pour essayer de voir ce dont on avait besoin pour agir mieux. Et c'est de là qu'est arrivée donc la boîte à outils et la nécessité donc d'avoir un panel d'offres à proposer et l'outil qui a permis d'être réalisé grâce à TEN avec le CNEMA donc cet outil d'auto-évaluation où on se disait que finalement il fallait que les gens aussi se prennent en charge et soient responsables dans leur pratique-métier de là où ils en sont parce que ce n'est pas toujours facile d'être interpellé ou d'être un peu jugé de l'extérieur soit par un tiers extérieur qu'on finance soit en interne par un service qui va faire un peu le contrôle donc on a vraiment tenu à ce que ça soit porté au sein de chaque direction que ça diffuse que ça infuse vraiment à tous les niveaux c'était ça l'idée. Alors maintenant que c'est voté en fait il faut encore continuer à mobiliser parce que c'est toujours pareil l'écueil qu'on a eu pendant dix ans où c'était le service biodiversité et sa direction qui était très porteur de ces actions il faut qu'on casse ce schéma donc il faut vraiment que les directions se sentent tout aussi prêtes mobilisées que le service biodiversité donc on a vraiment fait après un gros travail aussi on a rencontré chaque vice-président porteur de la délégation avec la vice-présidente en charge de ces questions et la direction pour bien discuter sur finalement une co-écriture commune politique et technique de ses engagements puisque l'engagement il est politique mais celui qui mettra en œuvre c'est les services et la direction donc il faut bien qu'il y ait ce village ensuite on a travaillé à une déclinaison opérationnelle vraiment dans chaque dans chaque projet programme etc. de la direction comment on allait pouvoir accompagner cette prise en compte et la question aussi des moyens a été pointée donc soit avec des expertises extérieures une AMO externe un appui en renfort interne par exemple le service biodiversité peut être sollicité pour un accompagnement ponctuel dans une direction et puis les outils et la prise en main de ces outils dont celui du CEREMA qui est exposé aujourd'hui a été aussi discuté alors les cibles elles sont multiples dans cette stratégie donc évidemment en interne je viens de le dire les directions et les services avec des indicateurs d'impact et de résultats qu'il faudra qu'on construise ensemble que ce n'est pas encore fait c'est le travail qui reste à mener les communes les élus et les services aussi des communes puisque dans le jeu des compétences il y a souvent une articulation assez complexe entre ce qui reste de la compétence communale et ce qui est de la compétence de l'EPCI et il y a beaucoup d'allers-retours notamment sur ce champ environnemental donc on va dire que c'est assez fin donc il faut vraiment que les communes soient très associées notamment on pense à la gestion écologique des espaces verts qui reste une compétence communale ensuite il y a tous les partenaires privilégiés avec qui Métropole travaille de toute façon de par ces champs de compétences que ce soit Cap Métropole ce qu'on appelle le bras armé aménageur du territoire que ce soit l'EPAS qui est l'établissement public d'aménagement donc l'État qui investit beaucoup sur le territoire stéphanois les opérateurs publics et privés les bailleurs sociaux les aménageurs etc. et puis on a la chance aussi d'avoir eu un plan climat un PCAET qui a mobilisé pas mal de signatures d'engagement avec beaucoup d'acteurs socio-économiques du territoire donc l'objectif serait de faire évoluer ces chartes d'engagement sur le champ de la transition énergétique jusqu'à présent depuis des années et qu'on ouvre à la transition écologique c'est-à-dire qu'on profite qu'il y a 250 acteurs du territoire qui se sont engagés sur les items des actions à réaliser et donc qu'on puisse ajouter cette dimension de transition écologique à terme alors donc on est en train de réaliser effectivement une boîte à outils donc cet outil Cerema présenté sera aussi dedans l'idée c'est qu'on fasse bien passer le message et Mme Sayon notre vice-présidente y tient beaucoup que certes la collectivité elle a beaucoup de responsabilités et beaucoup de compétences à mener mais que chacun est acteur dans son propre champ d'intervention au quotidien et dans sa pratique métier donc on veut vraiment essayer de toucher chaque cible avec des messages adaptés et des outils adaptés à chacun donc on a listé tous les besoins en termes d'outils à mettre dans cette boîte à outils donc on est en train de réaliser une charte de l'arbre un guide de gestion écologique des espaces verts un guide méthodologique pour des projets durables un référentiel du végétal un cahier de recommandation architecturale urbaine paysagère environnementale nous avons les deux guides pour agir en faveur de la biodiversité créée dans le cadre de l'ABC avec le soutien de FN de Loire et LPO au Raloire à destination des communes et des entreprises deux documents spécifiques d'une cinquantaine de pages avec des fiches actions très opérationnelles nous avons l'outil CEREMA des fiches techniques de mise en œuvre et des fiches pratiques de mise en œuvre sur différents sujets comme les IAE ou pollinisation des espaces verts et un travail qui est en train d'être mené sur tout ce qui est et ça c'est beaucoup revenu aussi sur la notion d'idée reçue parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a vraiment un volet d'acceptation à travailler notamment sur le changement de regard sur la place qu'on laisse à la nature et aux vivants s'exprimer notamment on l'a vu au début pour la gestion différenciée je regarde les espaces verts qui sont autour de nous on en parlera tout à l'heure quand on fera une sortie sur le terrain Voici la mallette la mallette pédagogique qui est en train d'être réalisée qui se termine donc un certain nombre de guides sont déjà imprimés ou en train de l'être voilà c'est un gros travail mais on espère que tous ceux qui voudront bien ouvrir ces documents seront mieux armés pour agir sur le territoire certes mais en tenant compte davantage du vivant voilà et puis pour terminer on a une offre d'animation territoriale dans les communes qui équivaut au lancement de la stratégie biodiversité sur le territoire avec une roulotte de la biodiversité conçue par la LPO Isère Ardèche qui vient qui vient sur notre territoire du 5 au 13 juin qui va se déplacer sur plusieurs sites du territoire de la métropole pour viser une sensibilisation de différentes cibles justement à la fois du grand public des élus des acteurs socio-économiques puisqu'elle viendra le 8 juin sur le parc de Métrothèque qui sera ouvert aux salariés occupants et chefs d'entreprise de ce parc d'activité et ouvert aussi aux clubs d'entreprise du territoire par exemple on prévoit aussi des jours d'accompagnement dédiés dans le cadre des fiches actions que j'ai évoquées que ce soit dans le guide ABC ou autre aux communes pour les accompagner à mener des actions voilà également normalement auprès des acteurs socio-économiques alors on ne fera pas comme disait Aurore du cas par cas parce qu'on n'a pas les moyens financièrement mais l'idée c'est de mutualiser et puis ça marche souvent bien aussi l'effet d'entraînement d'entendre une entreprise qui témoigne d'une action qu'elle a faite à ses collègues entrepreneurs aussi ou un élu parle mieux à d'autres élus pour témoigner de ce qui a été réalisé donc l'idée c'est de faire des réunions un peu dans des formats assez ouverts comme aujourd'hui sur des thèmes choisis qui reviennent et puis partagés au plus grand nombre et enfin donc il y aura donc un forum de la transition écologique et énergétique donc le premier puisque chaque année nous en faisions que sur le volet énergétique qui permettra de mobiliser et d'engager les acteurs du territoire voilà j'en ai terminé je ne sais pas si vous avez des questions je ne sais pas si j'étais dans les temps parce que je ne suis pas chronométrée en parlant on a de l'avance voilà je ne sais pas si vous êtes dans la salle on va s'y synthétiser rapidement pour les questions on va le chat sur les documents que vous avez présentés et puis pour être accessible vous vous donnez du moment je ne sais pas si vous comparez de cette box oui alors ils ne le sont pas encore mais ils vont l'être bientôt et on a un site internet je ne sais pas je ne sais pas je crois ah voilà c'est tellement de diaporama là vous l'avez en bas à droite donc c'est un site internet qui a servi pour être transparent avec vous et qui sert toujours à l'ABC qui est un peu le support pour mobiliser et suivre toutes les actions menées dans le cadre de cet atlas et qui va être mouté transformé puisqu'il est déjà connu et utilisé en mettant tous les documents de la stratégie biodiversité métropolitaine puisque l'atlas va prendre fin officiellement mais en fait l'histoire se poursuit voilà donc vous les aurez bientôt pour l'instant il y a encore un peu de travail avant qu'ils y soient oui quelques-uns oui quelques-uns ils sont oui on se retrouve dans ma salle sur un peu au patron oui oui c'est bon je te répète tu peux alors et tu peux l'enriver oui on retrouve les gens j'ai fait des questions d'information Oui. Alors, est-ce qu'on envisage des formations thématiques à destination des communes ou autres ? Donc, oui, il nous a semblé important. Alors, il y a deux types de formations. Finalement, il y a des formations actions thématiques sur des sujets qu'on peut mener, qu'on a déjà mené. Là, ce qu'on se dit, c'est qu'on va peut-être prendre les choses par un autre sens, c'est-à-dire que tout le cœur du contenu, il est dans cette boîte à outils. Donc, notre idée, ce serait plutôt, au lieu de lancer les outils dans la nature, on fait une formation de prise en main, par exemple, de l'outil charte de l'arbre. Et je pense que vu comme ça, ce qui est compliqué, là, vous avez beaucoup de gens présents aujourd'hui, mais c'est compliqué, c'est quand même de trouver un bon taux de participation. Donc, il faut réussir à avoir un angle d'attaque ou d'accroche qui répond vraiment aux besoins du quotidien, puisque les gens sont très pris par de multiples choses à faire, tout s'accélère. Donc, il faut essayer d'être très pratico-pratique, très opérationnel. Donc, c'est l'idée qu'on a, en tout cas, au moins pour la charte de l'arbre. Et après, je me dis, il y a beaucoup d'attentes aussi sur le volet aménagement, aménagement durable. Donc, on pourrait très bien envisager aussi des prises en main et des discussions, des retours d'expériences de bonne pratique, mais en ouvrant aussi avec Cap Métropole, l'Épaz et les services de la métropole, puisqu'il y a déjà beaucoup de liens. Et c'est ce qui fait le terreau de ces dix ans d'expérimentation sur cette thématique, c'est qu'on travaille bien aussi en décloisonnant et en faisant réfléchir et avancer sur des services ou des structures qui ne sont pas forcément dans la même configuration. C'est très important de décloisonner. J'ai dit qu'on était en train de les structurer. C'était le travail qui restait à faire. Les indicateurs de suivi, de résultats. Oui, c'est une question qui vient de la salle sur le fait qu'a été mal compris mon intervention sur les indicateurs de résultats et d'impact. Donc, je reprécisais qu'ils sont en cours de formalisation. Ils ne sont pas encore écrits parce qu'on souhaite les faire de manière concertée avec les directions elles-mêmes. On ne souhaite pas imposer les choses, on souhaite les co-construire. Donc, c'est un travail qui est plus long, plus vastilleux, mais on l'espère qu'il sera plus fructueux, qu'il servira à quoi. Et on voudrait aussi, pour aller plus loin, je crois que je ne l'ai pas dit et je voulais le dire, donc j'en profite. On avait des référents par direction pour nous épauler sur la co-écriture et la co-construction de ces outils. Alors qu'on n'a pas harcelé parce que c'est un travail qui est très lourd, mais à des points d'étape réguliers, comme l'a fait aussi le CEREMA au moment de la construction de son outil. On a fait des points d'avancement et d'aller-retour. Donc, cette approche d'avoir un référent par direction, à mon avis, elle est nécessaire à conserver pour recréer toujours ce lien. Et les indicateurs de suivi et d'impact seraient aussi à la charge de ce référent, par exemple. Une bonne vingtaine. Pardon. Oui, on me demandait combien de directions ça nécessitait de mobiliser. Je n'ai pas le chiffre exact, c'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'est une bonne question, mais une bonne vingtaine, je pense, parce qu'on a beaucoup de directions liées à nos compétences. Vous l'aurez compris, il y a un enjeu très, très fort, mais je pense que vous êtes tous confrontés à ça dans vos collectivités, de comment arriver à faire percoler ces sujets-là dans les pratiques des autres directions opérationnelles. Cécilia, elle cite une vingtaine de directions, ça doit être de cet endroit-là. Au sein de la direction développement durable, Cécilia, elle est toute seule aujourd'hui à s'occuper du projet biodiversité. Donc, on va renforcer les équipes, on va avoir une deuxième personne normalement bientôt, si tout se passe bien. Mais il faut sans arrêt, en fait, équilibrer notre temps de travail entre les actions qui sont portées en propre par la direction du développement durable et les actions à destination des autres directions que l'on accompagne pour prendre en compte nos sujets. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut arriver et qu'il faut arriver à trouver, accompagner en permanence 20 directions sur nos sujets. Et là, on ne parle que de la biodiversité, mais il y a les sujets de l'énergie, il y a les sujets de la qualité de l'air, il y a les sujets du bruit. Voilà, c'est un défi un peu permanent de se rendre disponible tout le temps et il faut arriver à naviguer entre ça. Et en plus, il faut avoir le bon niveau d'accompagnement, c'est-à-dire que nos collègues, ils ont leurs propres préoccupations, ils ont leur budget à gérer, ils ont leurs indicateurs à remplir qui ne sont pas les nôtres. Et donc, il faut aussi trouver le bon niveau de dialogue pour ne pas arriver comme les donneurs de leçons et les gens qui n'ont perturbé leur quotidien et les gêner dans leur travail. C'est très difficile à construire et c'est ce qu'on va essayer de faire au travers de la stratégie, encore plus qu'on ne l'avait fait maintenant. Mais voilà, c'est le vrai enjeu dans les années qui viennent et en tout cas, jusqu'à la fin du mandat actuel, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Merci beaucoup, Cécilia. Et pour finir cette partie en salle, on va passer un deuxième retour d'expérience de Loire-Forêt-Agglomération avec Fred Marteille. Bonjour tout le monde, en visio et ici. Fred Marteille, Loire-Forêt, chargé de mission, biodiversité, milieu naturel. Je vais vous présenter deux choses. Un, comment la collectivité est organisée et comment on fait percoler justement la thématique biodiversité. Et puis, un retour d'expérience sur l'utilisation de l'outil, le test sur l'outil du CRMA. Donc, l'objectif, c'est bien de prendre en compte la biodiversité dans les aménagements, mais j'ai envie de dire aussi dans l'ensemble des activités de la collectivité. Donc, Loire-Forêt, c'est une collectivité de 87 communes. Vous avez des chiffres un peu plus détaillés. Il y a 480 agents avec une organisation autour de 4 pôles, donc des directions générales adjointes et 13 directions et quelques services rattachés à des pôles, indépendants, rattachés à des pôles. Donc, c'est 24 250 actifs sur le territoire. Et une des parties, il est parmi les actifs. Donc, un caractère rural sur une grande partie du territoire. Alors, l'organisation, elle est d'abord politique, avec un conseil communautaire, un bureau communautaire, les communes. Et donc, tout ça est organisé autour d'un pacte de gouvernance. Donc, entre élus communaux, élus communautaires et élus délégués ou membres du bureau. Donc, il y a un travail qui est fait à travers des commissions, des réunions de secteur et des copiles, des comités de pilotage où sont rassemblés différents élus sur les thématiques. qui rassemblent des élus qui viennent soutenir les vice-présidents ou les conseillers. La direction générale des services porte la direction de la communication, la direction des finances et la direction des ressources humaines. Et ensuite, les quatre pôles sont organisés avec un pôle de développement et aménagement du territoire. Là, on a la direction de l'aménagement, la direction de l'habitat, le développement économique, le service mobilité, un pôle de transition environnementale et espace public, dans lequel il y a la direction du cycle de l'eau, la direction de l'environnement et des communes circulaires, le service études et travaux, le service oiris et le service patrimoine. Patrimoine, pas au sens patrimoine naturel du terme, mais au sens patrimoine mobilier et immobilier de l'allumération. Ensuite, il y a un pôle d'attractivité et proximité, avec la direction du réseau culturel, la direction des solidarités, du développement touristique et tout ce qui concerne les équipements sportifs intercommunaux. Et puis, un pôle innovation et coopération, avec la direction des systèmes d'information, la direction de la commande publique et les politiques contractuelles et le dialogue territorial. Donc, tout ça fonctionne avec différents comités de pilotage, comités techniques, des groupes projets, de façon à créer aussi de la transversalité au sein de l'ensemble des services et des directions. Alors, la direction qui nous concerne au niveau de la biodiversité, c'est la direction de l'environnement et de l'économie circulaire. Donc, elle est rattachée à la direction générale, à la direction des finances, direction de l'eau et les autres directions. Donc, il y a un lien et il y a tout un travail interdirection, avec des réunions régulières entre directions. Et donc, la direction de l'environnement, trois élus référents. Donc, une vice-présidente déléguée à l'environnement, Mme Pfister, une conseillère déléguée à la Gemapi et aux rivières, Mme Fayard, et un conseiller délégué à l'économie de montagne et aux filières, M. Puissant. Donc, dans la direction, on a une cellule projet qui est rattachée au directeur. On va dire principalement aujourd'hui sur les projets liés aux déchets, notamment au développement des nouveaux projets sur la collecte et la réduction des déchets. Et trois services, donc le service déchets, le service transition énergétique et économie circulaire et le service biodiversité et milieu naturel. Donc, au sein de la direction, il y a un travail qui est réalisé de communication avec des réunions de direction qui sont hebdomadaires, des réunions plénières et des points hebdo entre la direction des différents services. Donc, pour descendre encore un petit peu, le service biodiversité et milieu naturel. Donc, c'est aujourd'hui quatre agents. Donc, l'enjeu, c'est de mettre la biodiversité au cœur des enjeux pour développer des outils de résilience pour le territoire face à la crise écologique et au changement climatique. Donc, c'est des défis qu'on a à relever. Et on a une approche qui est plutôt systémique, analytique et technique à partir du travail en équipe pour la mise en œuvre de nos actions, de nos programmes. Alors, dans le détail, les enjeux érosion de la biodiversité, changement climatique, résilience du territoire, en quatre ETP, plus un appui administratif. Et généralement, la méthode, c'est le diagnostic, la prospective, la stratégie, programmation, réalisation, évaluation. Ça, c'est pas propre qu'à la mise en œuvre des politiques de biodiversité. Donc, par rapport à ces trois gros chantiers, on a une approche par milieu. Donc, espace naturel remarquable et nature ordinaire, milieu forestier, milieu aquatique et zone humide, milieu agricole et milieu anthropique. Et à partir de là, on a quatre grands volets. Un volet études, acquisition de connaissances, un volet accompagnement des opérateurs et suivi des procédures, un volet appui, expertise et aide à la décision et un volet opération, travaux, animation. dispositif et on mobilise différents financements à travers plusieurs dispositifs. Donc, on s'est également doté d'une stratégie tram écologique qui a fait travers et bleu qui a coordonné l'agglomération. On a des contrats territoriaux avec l'agence de l'eau. On a deux sites Natura 2000 pour lesquels on est opérateur et on est concerné par neuf sites Natura 2000 sur le territoire en lequel on participe aux différents comités de pilotage. On développe des atlas de la biodiversité communale et petit à petit, on va vers une couverture assez importante de l'ensemble du territoire de l'agglomération et puis, on fonctionne aujourd'hui avec les appels à projets et les appels qui peuvent venir du ministère de l'Environnement, de l'Office français de la biodiversité, d'Agence de l'eau, etc. Comment on diffuse la biodiversité au sein de l'agglomération ? Au sein du service, on est rattaché à trois élus qui font le lien avec les autres élus communautaires et on a un lien entre la direction, la direction générale adjointe, la direction de cabinet et la direction de la communication. Donc, le service travaille avec un copil milieu naturel qui est représenté par 15 élus qui siège dans ce comité de pilotage et qui aide en fait à la décision et qui présente un certain nombre de projets dans les statuts décisionnels, donc bureau ou conseil communautaire. On participe à la commission environnement, donc là, qui rassemble tous les élus communaux qui le souhaitent. C'est des grosses commissions qui permettent de faire circuler l'information. On a un comité de pilotage Natura 2000 qui regroupe 110 membres, donc l'ensemble des parties communes, institutions, acteurs locaux, partenaires, etc. Et dans ce copil de Natura 2000, on a un comité technique plutôt représenté par les partenaires techniques de l'environnement, institutionnels ou associatifs ou experts. Donc, conseil communautaire bureau, j'en ai parlé. Donc, comment on interagit avec les autres ? Donc, on a beaucoup d'interactions et des rapprochements avec certaines directions ou certains services, on va dire, de façon plus importante. Donc, notamment le service études et travaux et la voirie et l'éclairage public. Donc là, on a un lien, j'ai envie de dire, assez privilégié justement par rapport à la prise en compte de la biodiversité dans les projets. Je vous présenterai après l'exercice qu'on a mené avec le service études et travaux sur un projet à Montbrison. Donc, un des liens se fait au quotidien mais aussi à travers une réunion trimestrielle qui est organisée par le service études et travaux où l'ensemble des services et directions sont représentés de façon à avoir une approche transversale et globale sur les différents projets menés à l'étude par le service. Donc, ce service études et travaux travaille sur tout ce qui va être projet assainissement au potable, voirie, etc. Et du coup, a une vision globale sur l'ensemble des projets portés par l'agglomération. Après, on a un lien très fort avec la direction du cycle de l'eau et particulièrement le service rivière également l'assainissement en eau potable. Mais avec le service rivière, il y a un lien fort et un travail conjoint puisque le service met en œuvre la politique rivière sur notamment un des deux sites Natura 2000 qui est animé par le service. La prise en compte de la prise en compte de la diversité et de l'environnement à travers le développement touristique et les usages touristiques est un travail qui est un travail de coordination fort qui se met en place. un travail je l'expliquerai après mais on développe de façon maintenant systématique la séquence ERC avant tout aménagement ou tout complément d'aménagement sur les sur les un travail avec l'urbanisme intercommunal où l'ensemble aujourd'hui on va dire des couches biodiversité au niveau système d'information géographique sont intégrées dans l'outil cartographique urbanisme ce qui fait qu'une commune aujourd'hui sait que sur tel espace elle est sur un synagro de 1000 elle est sur un corridor un corridor de déplacement des espèces etc. donc l'idée c'est aussi de faire descendre l'information vers les communes et puis un lien au sein de la direction avec le service transition énergétique et économie circulaire notamment au plan climat et puis le plan alimentaire territorial alors une des choses qui a migré ces trois dernières années c'est notamment la sollicitation du service aujourd'hui on est de plus en plus sollicité on a de moins en moins besoin d'aller vers les autres directions c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire aujourd'hui donc on parlait de ERC par rapport à la genèse de l'outil on est vraiment dans on va dire l'acculturation des collègues et des élus sur la séquence éviter, réduire, compenser on a mené un travail l'année dernière justement sur cette séquence auprès des élus auprès des collègues de façon à ce qu'elle rentre de plus en plus dans les mœurs et dans les pratiques de façon instinctive un petit schéma explicatif qui qui nous permet de faire comprendre l'enjeu de cette séquence sur les sur les projets sur les projets d'aménagement et également on parlait des études cas par cas aussi en se posant des questions de dire il faut que j'aille sur une étude cas par cas ou pas donc là nous on apporte plus l'expertise sur la connaissance des seuils sous-jeu voilà je vais passer au cas concret par rapport au projet d'aménagement de la rue de la République à Montbrison sur lequel on a testé l'outil avec le service études et travaux donc le projet c'est à terme requalifier une entrée de ville pour avoir une entrée de ville de qualité en requalifiant en fait un des axes principaux d'entrée dans la ville donc l'enjeu du projet c'est conforter la lecture d'un axe historique unitaire avec la mise en place d'une ponctuation arborée créer une entrée de ville qualitative du tissu pavillonnaire au centre historique puisqu'en fait on est sur la périphérie et on rentre dans le cœur historique donc deux modèles architecturaux différents l'idée c'était aussi de faire un lien entre ces deux zones valoriser les perspectives représentatives de la ville pareil voilà cette avenue permet d'avoir une vue sur la ville donc c'est valoriser ça apaiser la circulation en favorisant les modes doux donc permettre la place des piétons et des vélos notamment traiter les articulations en valorisant les usages transversaux désimperméabiliser les sols et assurer une place à la biodiversité en diversifiant les strates végétales donc voilà en image avant le projet une vision donc un aspect paysager très minéral très voiture très dédié à la voiture et à la vitesse vous voyez c'est large tout va bien pour l'adopte de la circulation en voiture en ville donc avec une diversité en fait en termes de bâtiments et de paysages et puis ce côté très rectiligne des grands axes d'entrée urbaine donc là l'enjeu les enjeux donc déminéraliser revégétaliser accueillir la biodiversité améliorer le cadre de vie et partager les usages donc en vue en vue plan donc vous voyez cet axe donc au sud de cet axe on a un corridor qui est un cordeau en fait formé par un cordeau le disez-y qui traverse l'ensemble de la ville de Montbrison donc l'idée était de de retravailler tout ça pour qu'il y ait un lien aussi avec ce avec ce corridor en termes de on va dire continuité écologique par l'aménagement d'espaces d'espaces verts donc le le projet porte sur 850 mètres en deux en deux parties en deux secteurs un secteur vous l'aurez compris plus pavillonnaire plus récent et un secteur plus historique donc le secteur justement plus plus proche du coeur historique de la ville de Montbrison donc le projet c'est de mettre en place une zone de 30 km d'avoir une chaussée partagée en sens unique en rentrant et une largeur de 3 mètres une bande cyclable à contresens avec une largeur d'un mètre cinquante et la mise en place de stationnement latéral de plantations ponctuelles sur une largeur de 2 mètres et des trottoirs bilatéraux d'un mètre 80 et 1 mètre et 1 mètre 40 donc là c'est vraiment changer complètement la configuration en fait de l'axe en demandant quasiment plus de la moitié au mode doux à la végétalisation et au déplacement sur la largeur de la voie le second secteur un peu plus large un peu plus voiture donc pareil passage en zone 30 une chaussée partagée double sens sur une largeur de 6 mètres du stationnement des plantations ponctuelles et des trottoirs bilatéraux vous voyez avec un peu plus de largeur sur un des trottoirs notamment 3 mètres 50 et 1 mètre 40 ça fait de la place pour les piétons donc le le banc d'essai de l'UtCMA donc on l'a fait sur les trois on l'a testé du coup sur les trois boulet conception phase de chantier et mode de gestion donc à savoir ce projet a donné lieu à des études à des études à m'approfondir à mon projet qui a permis aussi par rapport aux objectifs déjà d'orienter on va dire dans la phase conception un certain nombre de choses en matière d'aménagement donc sur la phase conception vous avez le projet par rapport au projet idéal donc vous voyez que sur sur favorable à la faune on s'approche de la valeur de la valeur idéale sur favorable à la fleur c'est un peu un peu moins bien mais il y a des efforts et sur la connaissance du sol ben là effectivement il y a eu des études de sol donc il y a eu une bonne connaissance une bonne connaissance du sol donc sur la phase chantier puisque pour l'instant le chantier est en cours il y a une bonne partie déjà réalisée sur sur un secteur donc sur la sur la phase chantier ben on a des contraintes donc forcément on est qu'à la moitié de ce qui pourrait être idéal sur la phase préparation ben pareil on n'est pas au mieux de ce qu'on pourrait être mais on est quand même à 50% en termes de points ce qui est déjà pas mal et sur la phase consultation on est plutôt bien notamment par rapport au 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 cahier des charges et ce qui a pu être inscrit dans le cahier des charges et sur le résultat en mode gestion on est plutôt content parce qu'on va un peu plus loin que ce que nous propose le projet idéal et notamment sur notamment sur la partie entretien de l'ensemble des espaces de l'ensemble des espaces qui verts qui vont être créés après on reste voilà sur la communication et suite à données c'est pas c'est pas encore ça mais par contre sur le sur la la définition de comment ça va être entretenu comment ça va être géré derrière là on a plutôt été fort ouais c'est ça en fait il y a des questions si on répond deux fois deux fois avec deux fois oui et bien on dépasse ouais c'est l'ancien là ça c'est peut-être équilibré alors là j'ai une petite erreur dans les zéros mais en fait la désimperméabilisation j'ai oublié un zéro c'est 2000 mètres carrés en fait de désimperméabiliser sur 200 mètres là au final ça n'a pas été terrible donc je vais corriger ça la création de fosses donc là notamment au niveau du sol c'est 270 mètres cubes qui ont été remis en sol favorable à la accueil de législation les arbres plantés en CP c'est 40 et on a 780 mètres carrés d'arbustes et de plantes vivaces de massifs donc créés sur l'ensemble du projet donc vous avez une petite illustration du projet sur la séquence voilà on redonne l'idée c'était vraiment de redonner de la place au vert dans le projet dans cette entrée en Cure de Ville qui pour ceux qui font un peu de gestion différenciée l'espace vert savent que les entrées de ville sont des espaces à haute valeur en fait à haute valeur en termes de prestige puisqu'on affiche le prestige dans la façon dont on aménage les espaces verts et je peux répondre à vos questions je me ferai peut-être appuyer par mon collègue du service études et travaux il y a les deux alors oui on me demande comment se fait-il que désormais les autres services et directions nous interpellent plutôt que l'inverse donc le travail qui a été mené c'est de faire connaître acculturer et après l'organisation il y a eu un travail sur la réorganisation des pôles des services et ça a contribué à oui il a fallu faire le VRP il y a eu une étape où il a fallu faire le VRP c'est clair alors on demande qui a utilisé l'outil quand on a fait le test et si on a rencontré des difficultés donc on l'a fait en fait à deux donc le service biodiversité et le service études et travaux voilà on l'a fait ensemble moi j'ai posé les questions et j'ai rentré les infos mais c'est plus le collègue du service études et travaux qui a répondu aux questions et on n'a pas eu trop de difficultés puisque les les questions qu'ils pouvaient avoir sur les questions j'étais en capacité d'y répondre donc ça ouais c'est plutôt bien passé alors on me demande pourquoi en fait dans la phase conception sur la flore on n'a pas pu atteindre la note maximale c'est lié au fait qu'on partait notamment d'un contexte minéral important et puis après beaucoup de contraintes beaucoup de contraintes réseaux notamment réseaux souterrains qui permettent pas d'être à l'optimum dans le verdissement de l'aménagement voilà parce qu'une fosse une fosse pour un pour un arbre pour un arbre en ville c'est 8 mètres cubes et dégager 8 mètres cubes de sol c'est pas simple partout voilà pourquoi on n'est pas au maximum sur sur la partie flore par contre sur là où on gagne des points dans la phase conception et entretien par la suite c'est notamment sur la nature des compositions végétales qui sont qui sont mis en place qui ont été mis en place on n'est pas sur on est plutôt sur une entrée végétale locale que sur sur de l'aménagement plus classique de ce qu'on peut connaître des aménagements de parcs et jardins on pose la question sur la composante faune sur la composante faune je l'ai évoqué un petit peu dans la présentation on a un corridor en fait qui est proche de cet axe et qui du coup par sa fonctionnalité attire l'indication des espèces donc peu de problématiques par rapport à la faune la problématique majeure concerne les chiroptères et par rapport à ça on a un travail avec l'éclairage public sur le choix d'une part le choix du matériel d'éclairage mais aussi la variation des intensités voire les coupures voire les coupures de lumière etc est-ce que l'utilisation de l'outil a permis de faire progresser certains points est-ce que l'utilisation de l'outil a permis de faire progresser certains points pas énormément dans la conception il y avait une volonté affichée de vouloir vraiment du verdissement et une intégration de la diversité dans le projet la marge de manœuvre était faible avec l'outil après on l'a testé sur un autre projet sur l'aménagement d'une zone d'activité économique la poursuite de l'aménagement d'une zone d'activité économique la marge de programme peut être plus importante pour aller jusqu'à retirer une partie de la zone en termes d'aménagement pour qu'elle serve à la biodiversité et du coup il y a deux minutes qui ont été récemment sur les parties de chaussée il n'existe pas des solutions alternatives au bitume le sol perméable sur des zones comme ça un peu exemplaires c'est surtout tellement important que c'est un envisageable Fred sur la gestion en fait des impermeabilisations et l'utilisation de revêtements plus perméables pour réaliser les chaussées et je te laisse répondre Fred je pense dans le cadre de ce projet on a pris ce stationnement espéréal du coup avec du pavé drainard avec un système de fosse de socol avec filtration et en favorisant au maximum la filtration, mais en ayant quand même une soupaque de sécurité, de rejet au milieu naturel en cas vraiment de fort pluie. Et aujourd'hui, au niveau Loire-Forêt, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on travaille sur tous les envêtements d'années. Donc, on a un petit peu, entre guillemets, un showroom sur l'ensemble du territoire avec tout un tas de projets qui ont été réalisés. Et puis aujourd'hui, on commence à voir aussi un peu les écueils de certains aménagements, de savoir est-ce que cet aménagement est adapté ou pas. Mais bon, c'est ce qui permet aussi d'évoluer et de grandir. Donc, c'est une chose qui est prise en compte sur l'ensemble des projets sur Loire-Forêt. Alors, sachant que le service assainissement finance ces choses-là. Donc, il y a une participation financière de l'Agglo pour ça. Il y a aussi l'agence L'eau qui finance également. Donc, justement, on a un peu des ERP auprès des communes pour justement proposer ce type d'aménagement. Donc, aujourd'hui, on utilise tout un tas de méthodes et on essaye aussi d'utiliser de nouvelles méthodes. En fait, ce n'est pas une participation financière de l'Agglo. Donc, une question et une remarque sur l'impact du projet en termes de report, notamment à l'externe et par rapport à la circulation. En fait, on a versé un sens de circulation du poids sur l'article Faubourg. Et en phase étude, du coup, on a lancé une étude de circulation pour voir l'impact de cet aménagement, voir que le fait de modifier le sens de circulation, si derrière, ça avait créé des problèmes de circulation. Et les résultats de l'étude ont montré que ça ne posait aucun problème. Merci beaucoup. On a fini pour les présentations dans la partie salle avec cinq minutes d'avance. Donc, on va passer pour les personnes en présentiel aux visites de terrain. Je vous propose qu'on se regroupe à l'extérieur. On sera accompagné de Anne-Laure Caillon du Bureau d'études de malignité et environnement. Pour les personnes en visio, je vous souhaite une bonne salle de matinée. J'espère que les qualités sommeures ont été bonnes. Je vous souhaite une petite question. Sous-titrage Société Radio-Canada